En mi-temps, je m'appelle Laurence Monahem. Je suis un représentant de vente AEC et directeur de compte. On a aussi avec nous aujourd'hui M. Steve Arold, consultant technique AEC et notre gourou d'outils CTC. Juste pour expliquer, avant, les autres services qu'on offre, ce n'est pas seulement les webinaires et les formations, mais comme vous voyez aussi, les consultations BIM, gestion de données et collaboration, les analyses de flux de travail, ainsi que les développements de logiciels, simulations et analyses, parmi d'autres. Ensuite, nous avons aussi, on est très fiers d'avoir 15 bureaux et 12 centres de formation au Canada, partout de Halifax jusqu'au Burnaby, Colombie-Britannique. Inclus avec vos achats de licences de SolidCAD, vous avez notre support technique SolidAssist qui est inclus gratuitement. Ceci comprend les services de support technique pour les logiciels d'Autodesk, les supports d'installation pour les déploiements réseaux, multi-utilisateurs et uniques, l'aide sur le site web Autodesk pour la gestion de votre compte Autodesk, ainsi que le service de consolidation de contrats et de licences. Aussi, nous offrons non seulement les produits Autodesk et les outils CTC, mais comme vous voyez aussi, nous avons des partenaires dans d'autres produits, d'autres services aussi, comme Matterport, Faro et Leca pour les services Scan to BIM. Vous voyez aussi Lumion et V-Ray pour les rendus, et aussi Bluebeam comme un outil PDF. Et comme on a dit, on va parler aujourd'hui des outils qui sont les plus communs dans le BIM Manager Suite, et on va prendre aussi un peu de temps à la fin pour vos questions. Alors, je donne la parole à Steve. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Moi, je suis Steve Erol, je suis le consultant technique chez SolidCAD. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de BIM Manager Suite. Donc, on voit ici que CTC, ils ont plusieurs produits, mais nous, on va se concentrer sur la gamme de produits BIM Manager, qui est les produits qui sont en bleu. Ok. Donc, le BIM Manager Suite, c'est un outil qui est axé pour les gestionnaires BIM, pour les permettre d'améliorer l'efficacité et la précision de leur travail en tant que gestionnaire BIM. L'interface est intuitive et les processus sont basés sur le flux de travail de chaque outil, pour éliminer des heures de travail, tout ce qui a rapport au travers des flux de travail pour les coordonnateurs et les gestionnaires BIM. Donc, aujourd'hui, on va se baser sur certains outils, puis on va mentionner les fonctions clés de ces outils-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de démontrer, c'est l'identification des outils qui sont sous licence et ceux qui sont gratuits, la description des outils populaires et comment on peut faire pour pouvoir obtenir ces outils. Donc, on va commencer directement avec une démo d'enrivé. Ok. Donc, on va commencer avec le premier outil qui est BIM, Share Parameter Manager. Ok. Donc, on voit que tous les outils de CTC, ils sont regroupés sur cet onglet-là. Donc, on voit ici qu'on a des outils qui sont bleus, il y en a qui sont verts, puis il y en a qui sont plus dans des teintes de mots. Dans chacune de ces barres d'outils-là, on va voir qu'il y en a qui sont un peu plus claires et d'autres qui sont un peu plus foncées. Donc, tous les outils qui vont être clairs, ça va être ceux qui vont être gratuits. Et ceux qui sont un peu plus foncés, ça va être ceux qui vont être payants. Ça veut dire que même si on les télécharge, puis on a une démo de 14 jours, les outils bleus vont fonctionner. Après 14 jours, même ceux qui sont clairs, ils vont continuer à fonctionner. Ok. Donc, on va commencer avec celui-là, qui est le Share Parameter Manager. Ok. C'est un outil qui nous permet de pouvoir gérer les Share Parameter Files. Donc, on sait que si on n'a pas cet outil-là dans Revit, ça va être un fichier texte qui est créé automatiquement par Revit. Et si on regarde sur la première ligne de ce fichier texte-là, ça nous dit de ne pas le modifier à la main. Ça fait que c'est quelque chose quand même assez non recommandé de le modifier pour ne pas faire des erreurs. Parce que s'il y a quelque chose qui est écrit d'une syntaxe différente qu'il s'attend, ça ne va pas fonctionner. Alors, avec cet outil-là, il nous permet de pouvoir faire des modifications toujours en gardant les syntaxes que Revit peut comprendre. Donc, ici, moi, je vais choisir un Share Parameter Files que j'ai déjà pour le voir dans l'interface. Donc, je vais aller avec celui qui est ici. Ok. Donc, ici, je vois toutes les catégories qui ont été créées. Je peux ouvrir les engrés pour voir un peu plus par rapport à cela. Donc, les fonctions que j'ai, je peux soit en rajouter des paramètres, je peux soit les modifier. Quand on parle de modifier, je peux faire toutes les modifications cotées. Donc, il faut être conscient, si je fais des modifications qui requièrent un nouveau GYD, qui est le code de référence de ce paramètre-là, il va en créer un nouveau. Ok. Donc, si je changerais le paramètre pour changer de texte à quelque chose d'autre, c'est sûr qu'il va me créer un autre GYD. Donc, l'autre chose que je peux faire, c'est que je peux avoir des filtres ici qui vont me permettre de voir s'il y a des erreurs ou des trucs à corriger dans mon fichier. Donc, ici, je m'en vais pour regarder les problèmes avec la nomenclature. Donc, ici, je vois tous ceux qui sont en jaune, ils ont des problèmes de nomenclature. Donc, rapidement, je peux les corriger ou bien les changer. Je peux aussi demander, montre-moi seulement ceux qui ont des problèmes. Alors, je peux cliquer ici. Donc, ici, rapidement, ça me donne tous ceux qui ont des problèmes. Et je peux rapidement les corriger. Donc, disons que je voudrais prendre ces trois-là ici. J'ai des... qui s'appellent « Frame Debt ». Donc, moi, je peux aller ici, puis je peux dire « Find and Replace ». Donc, je vais prendre tous ceux qui commencent par « Frame Debt ». Comme ceci. Et je pourrais demander de me donner un « Preview ». Je vais juste mettre comme ça. Donc, on voit qu'ici, il me monte un. Si je veux en prendre plusieurs, je peux juste les faire comme ça ici. Alors, je vois mes trois qui sont comme ça. Puis là, je pourrais dire de le remplacer par quelque chose de différent. Je pourrais dire de le remplacer par... Je pourrais dire de le remplacer par... Je pourrais faire ça comme ça ici. Plutôt, juste mettre un espace comme ça. Voilà, maintenant, je vais voir que j'ai un espace ici après mon nom. Alors, je pourrais dire d'appliquer les changements. Automatiquement, il y a fait les changements pour ces trois paramètres-là. Puis, maintenant, quand je regarde ici, mes « Frame Debt » ont disparu parce qu'ils n'ont plus de problème. OK, ça fait que c'est un outil quand même qui nous permet de rapidement pouvoir faire des modifications dans le fichier de paramètres partagés. D'autres choses qu'on peut faire. Il nous permet aussi de pouvoir évaluer deux fichiers de paramètres ensemble. Fait que moi, je vais aller ici, puis je vais ouvrir un vieux fichier de paramètres. Et là, à la place de dire de mentionner ceux qui ont des problèmes de nomenclature, je vais dire plutôt « Dis-moi tous ceux qui sont dupliqués. » Fait que tous les doublons, ils vont être mentionnés comme ça ici. D'autres choses que je peux faire, je peux dire « Dis-moi tous ceux qui ont des conflits. » Fait que ici, je vois qu'ils ont des conflits. Ils ont le même nom, mais ils n'ont pas le même « GYD ». Fait que ça veut dire que moi, je pourrais avoir deux « Panel Type 2 » dans mon projet. Et ce seraient deux paramètres différents. Fait que ça, c'est vraiment des choses qu'on ne veut pas. Fait que là, ce que je peux faire, si jamais c'est lui qui serait le bon, je pourrais juste le prendre, le « Drag & Drop » puis l'amener ici. Si c'est lui qui n'est pas bon, je pourrais juste le prendre, puis je pourrais l'effacer. Fait que c'est aussi simple que ça. Je sélectionne, j'efface. Si je veux les amener d'un à l'autre, je les « Drag & Drop ». Et lui, il va prendre toute la ligne dans mon fichier texte, incluant le « GYD ». Alors, ce paramètre-là, il va fonctionner. D'autres choses que je peux faire aussi, je peux dire, « Montre-moi ceux qui sont uniques. » Fait que si jamais j'aurais deux fichiers à un moment dans mon projet, disons que tous ces paramètres-là, ils ont besoin d'aller dans ce fichier-là, je pourrais prendre parce que je sais que tous ceux-là, ils sont uniques. Fait que je pourrais les prendre puis les amener ici directement comme ça. Fait que c'est un outil quand même assez simple qui nous permet de faire quand même beaucoup de travail. Il nous permet d'accélérer la manière de travailler avec les fichiers de paramètres. Ok. Pendant qu'on est là, je vais vous mentionner ici que chacun des outils de la suite de CTC vient avec une gamme de vidéos. Fait qu'on a juste à cliquer ici. Il va nous donner des vidéos comment utiliser l'outil et aussi comment l'utiliser avec les autres outils pour avoir comme un workflow. Fait qu'on va voir tout cela avec les vidéos. Ça nous amène directement sur la page de CTC sur YouTube. Si jamais on a des problèmes avec les outils, on peut toujours aller ici et demander du support de CTC. Alors, si c'est en français, on clique en français. Si on veut en anglais, on peut cliquer en anglais. Et CTC va nous répondre si jamais il y a des bugs ou bien si on a besoin d'aide par rapport aux produits, on a juste à cliquer là-dessus. Et pendant qu'on est là, je vais vous mentionner aussi que si jamais il y a des fonctions que vous pensez qu'il serait bien d'amener, on peut toujours aller cliquer ici puis demander un request feature. Alors, CTC, ils sont quand même à l'écoute de leurs clients. Si jamais vous avez besoin de rajouter des fonctions, mais autre chose qui serait utile au travers d'un outil, juste aller ici et le demander. Et si c'est pertinent, CTC pourrait le rajouter dans la prochaine mise à jour. OK. Ça fait que le prochain outil qu'on va avoir, ça va être le Schedule Parameter Resolver. Ici. OK. Ça fait que CTC nous permet de pouvoir prendre des paramètres qu'on a dans un tableau et le remplacer par le paramètre qui devrait être le bon paramètre en volant. Je vais vous donner un exemple. Si je regarde ici dans un de mes tableaux que j'ai, je vais vous aller ici. OK. Donc, ici j'ai un tableau. J'ai deux colonnes de matériaux de finis, que ce soit pour le panneau de porte ou bien pour le cadre. Ils sont vides. OK. Si je regarde pourquoi ils sont vides, parce que moi je sais que j'ai rentré les données quand même dans ma famille de porte, mais je ne vois rien dans mon tableau. Donc, moi je vais regarder ici pour voir ce qu'il se passe. OK. Quand je regarde ici dans mon door panel, je vois que j'ai panneau type, j'ai deux matériaux. Ici, quand je vois dans les frames ici, j'en ai deux. J'ai deux frames matériaux. Quand je regarde ici, j'en ai un. En bout de ligne, j'ai trois frames matériaux pour cette famille-là. Ça fait que c'est sûr que déjà là, ça a causé des problèmes. Ça fait que je vais essayer de rajouter lui ici. Si je regarde ici dans mon panneau de matériaux, j'ai deux panneaux de matériaux ici. Je pense que c'est le premier qui est le bon. Je vais le mettre ici. Ça fait qu'on voit qu'il y a quand même une confusion avec les paramètres. Comme je l'ai dit, on peut avoir les paramètres avec le même nom, mais le GID est différent. Alors, ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir le même nom étant dans le même projet. Donc, ici, moi, je prends mon panneau de matériaux. Je vais l'amener proche de mon dos de matériaux ici. Puis, mon frame matériaux, je vais l'amener proche de mon frame matériaux ici. Je vais dire OK. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Donc, là, je vois que frame matériaux, OK, c'est HM, mais pour de vrai, ça devrait être là. Et ici, mon panneau de matériaux, c'est WD, mais il devrait être là. Fait qu'on voit que si jamais je voudrais changer ça dans mon tableau, j'ai oublié de reformater toutes mes entêtes. OK, ça fait que ça pourrait être long quand on a plusieurs colonnes à rajouter comme ça. Fait qu'est-ce qui est bon avec le Schedule Parameter Resolver? Je vais dire à l'outil que cette colonne-là, elle devrait être ce paramètre-là et automatiquement, il va changer. Il va garder toute la même façon que mes entêtes ont été formatées. Alors, je vais retourner en arrière. Je vais retourner dans mon outil. Qui est ici. Fait qu'ici, je vais prendre celui que j'avais dans Schedule Level 3. Je pourrais tous les faire d'un seul coup. Ça permet de sauver du temps. OK, fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend tous les paramètres qu'il voit dans ce tableau-là et il les affiche ici. Donc, ici, moi, je vois d'un matériau. Moi, je vais le remplacer avec Panel Material. Ici, je vois Frame Material. Je vais le remplacer par Frame Material. Une fois que c'est fait, j'ai juste à dire OK. En passant, il prend ça à partir de mon fichier de paramètres qui a été linké ici. Fait qu'il regarde dans chacun de ces tableaux-là et il remplace automatiquement. Puis là, maintenant, quand je retourne ici, je vois que mon Door Panel Material, le WD a été changé automatiquement. Fait que si je retourne ici rapidement, puis je regarde ici pour voir si mon paramètre est là. Fait que c'était Panel Material. OK, fait qu'on voit qu'il reste juste un Panel Material ici. Parce que celui qui était là, il a été switché. Fait qu'il reste l'autre qui n'est pas bon ici. Fait que ce n'est pas comme si il avait juste pris les données, mais vraiment, il a changé le paramètre automatiquement. Puis, il a regardé la manière que mes entêtes étaient formatées. Fait que c'est quand même un outil qui nous permet de pouvoir sauver du temps. Si on a souvent, on a déjà des standards de tableaux qui sont créés. Fait qu'avec cet outil-là, on peut rapidement aller rajouter ou bien modifier les paramètres pour que les tableaux puissent fonctionner. Fait que c'est pratique souvent quand on prend des familles qui ne proviennent pas du bureau. Soit qu'on est dans un bureau avec plusieurs bureaux qui travaillent ensemble. Ou bien, on a pris des familles à partir du manufacturier. Fait qu'automatiquement, on peut faire le switch comme ça. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là. Ok. Fait que, on ne l'a pas dit au début, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez aller cliquer avec l'outil qui vient avec le GoToWebinar. Et puis, vous pouvez écrire votre question dans le champ de questions. Puis, dès que vous posez la question, après chaque outil, je vais prendre du temps pour pouvoir répondre aux questions pendant qu'on est dans le même sujet. Donc, le prochain qu'on va regarder, ça va être Project Cleaner. Fait que lui, il nous permet de pouvoir nettoyer le projet. Fait que, je vais retourner dans les outils de CPC. Fait qu'on a Project Cleaner. Fait que Project Cleaner, lui, c'est un des outils qui est gratuit. Fait que, lui, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de nettoyer, c'est-à-dire effacer, que ce soit des vues, des gabarits de vues, des filtres, des feuilles, des liens, des imports ou encore des images. Fait que, qu'est-ce qui est bien, moi, je peux aller ici et dire, OK, moi, je veux effacer toutes les vues qui ne sont pas sur une page. Fait qu'automatiquement, toutes les vues qui ne sont pas sur des pages, je peux les sélectionner et en un clic, je pourrais tous les effacer. Fait que, c'est sûr, je recommande de ne pas forcément faire ça, de vraiment regarder chacun des vues. Fait que, si jamais, je veux vérifier ici pour être sûr. Fait que, ici, j'ai une série de plans de code qui ne seraient peut-être pas une bonne idée d'effacer. J'ai des plans de finis aussi. Juste, ils n'ont pas encore été mis sur une page. J'ai des plans d'agrandis aussi. Fait que, je peux aller et décocher ceux que je veux conserver. Mais, j'ai d'autres types de plans. Puis, quand je veux effacer, juste à cliquer ici. Et, automatiquement, lui, il me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux effacer 119 vues? Je dis OK. Et puis, lui, il va les effacer. C'est sûr qu'il ne pourra pas effacer la vue qui est active. Donc, on peut faire la même chose avec les cabarets de vue, les filtres de vue, les feuilles, les liens, les imports et les images. Avec les feuilles, on peut trier les feuilles avec ceux qui sont vides et ceux qui sont utilisés. Fait que, rapidement, je peux voir, OK, moi, je veux effacer toutes les pages qui sont vides ou bien je veux effacer toutes les pages qui sont utilisées. Encore là, pas une bonne idée. Il y aura des problèmes arrivés au chantier si on efface toutes les pages qui sont utilisées. Ici, on voit les imports. J'ai un DWG qui a été importé. Je pourrais l'effacer à partir d'ici. Et les images, je n'en ai pas dans ce modèle-là. Les liens. Et on peut voir ici tous les filtres, que ce soit les filtres de paramètres ou encore les filtres de sélection. D'autres choses qu'on peut faire, si jamais on clique ici, il va nous amener à l'outil de purge de Revit. Et on a des options pour pouvoir trier, que ce soit nos vues ou bien nos feuilles ou bien nos liens ici. Un outil qui est simple, gratuit et il nous permet de pouvoir sauver du temps qu'on va faire du nettoyage des projets. Un autre outil ici qui est bien aussi, c'est le FamilyTour. Lui, il nous permet de faire plusieurs choses, entre autres, d'effacer toutes les backups. On sait qu'à chaque fois qu'on travaille dans Revit, dans des fichiers, que ce soit des fichiers de projet ou bien des fichiers de famille qui ne sont pas en collaboration. À chaque fois qu'on va faire une sauvegarde, on va toujours nous créer un backup avec 001 jusqu'à l'infini. Et souvent, quand on travaille dans des familles, ça peut être fatigant. On fait beaucoup de modifications. Puis après 30, 40 minutes de travail, on peut avoir une dizaine de backups qui ont été créés. Il faut aller les sélectionner manuellement. Mais avec ce dossier-là, je pourrais dire, OK, regarde dans ce dossier-là, tous les fichiers qui sont des backups, effacés pour moi. Donc, automatiquement, lui, il va regarder tous les fichiers qui ont 001 ou bien 00, qui ont des points zéros après le nom, puis il va les effacer automatiquement. Ça peut quand même permettre de sauver du temps. Puis ça nous permet aussi, des fois, qu'est-ce qui peut arriver lorsqu'on a plusieurs backups à effacer, on peut par inadvertance effacer aussi le fichier de famille ou bien de projet qu'on avait besoin si on y va trop rapidement. Mais avec ce dossier-là, lui, vraiment, il va les trier pour nous et les effacer. D'autres choses qu'il nous permet de faire, c'est de travailler avec les fichiers de catalogue au travers des familles. Il nous permet de comparer des fichiers de paramètres partagés. Il nous permet de pouvoir les merger aussi. Et il nous permet de pouvoir regarder c'est quoi la version des fichiers de famille de Revit. Donc, automatiquement, ici, il va nous permettre de voir c'est quelle version qu'il est le fichier. Alors, on peut savoir où est-ce qu'on doit le classer. OK. Fait qu'encore là, c'est un outil gratuit, mais il nous permet de faire quand même plusieurs actions qui nous permettent de sauver du temps. OK. Un autre outil qu'on va regarder, ça va être DIMP Checker. Fait que là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Il nous permet de pouvoir vérifier les cotes qui ont été créées dans Revit. Fait que les cotes qui ont été overwritées par du texte ou bien autres, il nous permet de pouvoir voir c'est lesquelles. Fait qu'aussi, il nous permet de voir ceux qui ont triché sur les cotes. Fait que c'est sûr qu'on sait que Revit, par défaut, ne nous laisse pas écrire des chiffres à la place des numéros qu'il y a dans les cotes, mais il y a des manières de tricher. C'est sûr, aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment tricher, parce qu'ici, chez SolidCAD, on ne promote pas les personnes qui trichent, mais il y a des moyens de tricher. Et si jamais les utilisateurs, ils passent sur une vidéo sur YouTube ou bien sur un blog quelconque qui les montre comment tricher et puis ils réussissent à trouver comment le faire, on peut, avec cet outil-là, déceler toutes ces cotes-là. Fait qu'on va cliquer sur l'outil. Fait qu'ici, on peut dire de regarder sur les fichiers qu'ont du texte en haut à gauche à droite. Dans ce cas-là, on va juste regarder les fichiers où le texte a été remplacé par d'autres numéros. Fait qu'ici, on peut dire aussi d'exclure tous ceux qui ont écrit, quelque chose comme typique. Fait que jamais on a écrit un texte après, lui, il ne va pas les regarder. Fait qu'on va regarder rapidement ici pour voir ce qu'il va trouver pour nous. Fait qu'ici, on voit qu'il a trouvé quatre cotes. Fait qu'on voit ici que les cotes qui sont là, puis aussi, après ça, on voit ici si les textes ont été remplacés par des éléments ou pas. Fait qu'ici, dans ce cas-là, on voit qu'ils n'ont pas été remplacés. On peut aussi demander de voir ceux qui ont été remplacés par du texte. Fait qu'ici, il nous montre les cotes qui ont été remplacés. Ici, on peut demander ceux qui ont du texte alentour de notre code. Fait qu'on voit qu'il n'y en a pas. Fait que nous, on va faire ça comme ça ici. Fait qu'ici, on voit seulement ceux qui ont été remplacés. Fait qu'ici, on va regarder la première. Fait qu'on voit ici que c'est une cote qui a quatre segments. Fait que c'est une cote continue. On voit que sa valeur actuelle, sa vraie valeur, au fond, est 20 pieds. Puis, on regarde, on voit que ça a été remplacé par 22 pieds. OK? Fait que c'est sûr que sur le chantier, ça peut causer des problèmes. Deux pieds de plus. Fait qu'ici, on va regarder, on peut regarder pour voir elle est où. Fait qu'on va dire de nous montrer cette cote-là. Fait qu'on va aller dans le show. Fait qu'automatiquement, il va ouvrir la vue. Ici, on met ça de côté. On voit ici que la cote, elle est ici. Fait que cette cote-là, elle a été remplacée. Fait que si je clique ici, on voit que ça a été remplacé à 22 pieds. OK? Fait que là, ici, on voit que la personne, dans ce cas-là, c'est moi, elle a triché. Elle a utilisé la fonction magique pour pouvoir tricher la cote. OK? Ce qui n'est pas bien. Fait qu'on va cliquer ici pour enlever toute la tricherie. Et ici, on voit notre code qui apparaît comme qu'elle se voit. OK? Fait que d'autres choses aussi. Des fois, quand les personnes ne savent vraiment pas comment tricher, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont mettre un point, comme qu'on voit ici. Fait qu'on va cliquer ici. Fait que les autres, ils ne savaient pas comment tricher de la bonne manière. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est qu'ils ont mis un texte par-dessus un point puis ils l'ont caché avec le texte. Encore là, ce n'est pas bon. Fait que ce qu'on va faire? On va l'effacer. On va cliquer sur notre code. Et puis, on va dire d'afficher la valeur actuelle. On va retourner sur notre outil ici. OK. Fait qu'ici, on voit, maintenant, si on regarde ici, c'est qu'ici, on voit qu'ils ont trouvé un truc, ils ont mis un chiffre et après ça, ils ont mis un point pour pouvoir faire en sorte que la code soit acceptée. Fait que là, on voit qu'il y a un point. Fait qu'encore une fois, on pourrait le changer pour le remettre avec la vraie code. Mais ici, une autre chose, c'est qu'ils ont mis des millimètres. Ils ont triché pour mettre ça en millimètres parce qu'ils voulaient peut-être que la code soit en millimètres. Ils ne savaient pas comment faire. Encore une fois, ce n'est pas bon parce que 7 pi n'est pas égale à 100 millimètres. Bien entendu. Fait que si on va ici, je pourrais dire mais là vers l'heure actuelle et on a réparé le problème. Encore une fois, ici, on voit qu'ils ont triché. Ici aussi, ils ont triché et ici aussi. Fait que rapidement, ce truc-là nous permet de voir tous les codes qui ont été trichés et on peut les corriger assez rapidement. ou bien la meilleure manière, c'est d'aller voir les personnes qui travaillent ce projet et puis les dire à deux autres même de corriger leur code. Parce que là, c'est vraiment un exemple, il y en a juste quelques-uns, mais il pourrait en avoir des dizaines, des centaines dans un projet. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Ok. Si on n'a pas de questions, on va continuer. Le prochain outil qu'on va regarder, ça va être type swapper. Ça va être cet outil-là ici. Ok. Cet outil-là, lui, nous permet de pouvoir prendre des éléments et les remplacer par d'autres éléments pour qu'on puisse garder toujours le standard du bureau. Ici, si on regarde les dimensions qu'on voit dans un projet, on peut dire que on peut assez rapidement voir ce qu'ils ne sont pas selon les standards. Si on regarde toutes nos dimensions, on voit qu'ici, il y en a une qui s'appelle 33 qui ne garde pas la nomenclature qui est déjà utilisée. On pourrait prendre cette cote-là ici et dire « Ok, je veux qu'elle soit changée par cette cote-là. » Dans ce cas-là, on voit qu'il y en a zéro, donc on pourrait juste l'effacer. Si on regarde ici avec les textes, ici, on voit qu'on a deux textes, un qui s'appelle 3 32e arial pour tableau et l'autre qui s'appelle 32e. Ici, on voit qu'on a 204 éléments qui ne sont pas dans le 3 32e arial qui devrait être là. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut arriver ici, on va dire à ces deux-là d'être changé à cette cote-là ici. On va choisir ici et on va prendre 3 32e ici et ici aussi. Je n'ai pas pris le bon. C'est sûr, il faut prendre le bon. L'outil nous aide, mais si on ne prend pas le bon, l'outil ne va pas vraiment nous aider. Ici, on va prendre 3 32e. Là, on prend nos deux ici et on pourrait dire juste de swap. et il nous dit automatiquement si ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. On peut voir ici si c'est correct. On dit OK. On va voir qu'on a 204 qui sont dans le 3 32e qui seraient selon le standard du bureau. C'est sûr, une fois que c'est fait, on pourrait arriver ici et dire après arriver ici et dire de l'effacer. Donc là, il ne veut pas parce que je l'ai sauvegardé. Mais il peut effacer automatiquement ce qu'on a fini de changer. D'autres choses aussi qu'on peut faire, c'est avec les styles de ligne. on peut les dire, on pourrait les changer. Qu'est-ce qui est bien, c'est que toujours on peut voir le nombre d'éléments qu'il y a. Donc on peut savoir si le changement qu'on fait a vraiment un impact. C'est pratique quand on a des personnes qui importent des fichiers CAD puis qui décident d'utiliser la fonction Explode qui fait en sorte que 45 000 lignes peuvent apparaître d'un seul coup. Puis sinon, on veut toujours garder un standard dans le bureau. On peut prendre ces lignes-là puis toutes les changer à des types de lignes qu'on a créées dans les vides. Comme ça, on peut avoir quand même quelque chose d'assez clair puis que le standard du bureau puisse demeurer. Donc la même chose avec les zones remplies. Donc ici, on peut les changer toujours en gardant le standard du bureau. Et pour terminer, on peut faire la même chose avec les matériaux. Donc je ne sais pas s'il y a des questions pour cela. Ok. Ça, c'est les outils qu'on voulait montrer aujourd'hui. Pour résumer, on va voir qu'on a Family Tool qui va nous permettre de faire du nettoyage, gérer les catalogues de type que nous avons. Ici, on a le Project Clinic qui va nous permettre de faire du nettoyage de vue, de gabarit de vue et ainsi de suite. Après ça, on a vu Dimension Checker qui va nous permettre de pouvoir regarder les dimensions qui ont été changées, qui ont été overwritées par d'autres chiffres. Après ça, on a vu Schedule Parameter Resolver qui va nous permettre de pouvoir ajuster les paramètres dans un tableau avec le vrai paramètre qu'on a dans notre projet. Après ça, on a vu l'Echef Parameter Manager qui nous permet de gérer les fichiers de paramètres partagés et le Type Swapper qui nous permet de changer les types que ce soit de lignes, de textes ou de dimensions par celui qui est le standard du bureau. Ça, c'est la vue globale des outils qu'on a vues. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, la prochaine chose que je vais montrer c'est qu'en a qu'on fait pour obtenir la suite. On n'a pas de questions, on va poursuivre. On a juste allé sur le site de SolidCard. Une fois sur le site de SolidCard, on peut aller regarder dans les produits, produits partenaires. Après ça, ici, on va voir sur le site de SolidCity Software. Ici, on peut aller directement dans le BIM Manager Suite. Ici, on va voir que ça nous donne un peu une description de ce qu'il y a dans les outils et on peut dire ici, télécharger un essai gratuit. Automatiquement, il nous amène ici, on a juste à remplir ça et après ça, on pourra télécharger l'outil. C'est aussi simple que ça. L'outil va être gratuit pendant 14 jours. Les outils qui vont être bleu foncé vont être gratuits pendant 14 jours et après cela, ceux qui vont être bleu clairs vont continuer à fonctionner et c'est pour la durée du temps qui vont être installés sur l'ordinateur. Si on n'a pas de questions, je pense qu'il y a des questions, Lawrence, non? OK, Lawrence, il me fait signe qu'il n'y a pas de questions. Ça fait que nous, on va vous remercier d'être venu dans ce webinaire. Ça fait que si jamais vous avez des questions qui viennent par la suite, vous pouvez toujours nous contacter, ma solidcale, que ce soit moi mais que ce soit Lawrence, ça va être pour nous un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci.